Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool, je suis Stéphane Martinez, votre professeur DigiSchool. C'est une œuvre qui se divise en deux parties, qui sont encadrées d'un prologue et d'un épilogue. Donc ça vous a peut-être rappelé un petit peu le théâtre antique, et il est évident que la gare se fait une référence qui est explicite à cette forme de théâtralité. Alors Louis, qui est l'aîné d'une fratrie qui est composée d'Antoine et de Suzanne, s'est absenté pendant de nombreuses années de la maison, sans donner vraiment de nouvelles, et puis il découvre qu'il est malade, et il décide de revenir en quelque sorte dire au revoir à sa famille et leur annoncer sa maladie. Alors son frère Antoine est accompagné de son épouse Catherine, que Louis n'a jamais rencontrée, et puis il y a la mère qui préside un petit peu maladroitement à cette fratrie. Et on découvre incidemment dans le texte que le père a disparu, mais qu'il plane un petit peu comme une sorte de souvenir un peu tutélaire. Alors il y a beaucoup de déchirements, beaucoup de tendresse un peu malhabile, la famille ne parvient pas à se retrouver, et Louis repart chez lui sans avoir rien dit du tout. Moi je vais vous recommander de lire ce texte au moins trois fois. C'est un dramaturge et un metteur en scène contemporain, il est né en 1957, il est mort en 1995. Donc il est un des premiers artistes français, homme de théâtre, à mourir du sida. Et il va discrètement révéler son homosexualité, homosexualité qui d'ailleurs surnage dans l'œuvre, ce qui pourrait nous faire penser que finalement, cette pièce de théâtre a une certaine dimension autobiographique. C'est une pièce que Lagarce va composer lors d'un voyage à Berlin, et c'est une pièce qui sera assez mal reçue du public. En effet, c'est un homme qui va être plutôt efficace dans la mise en scène, en particulier dans les mises en scène de Ionesco par exemple, ou encore de Molière. En tout cas, Juste la fin du monde, à sa sortie, ne reçoit pas un bon accueil, et c'est beaucoup plus tard qu'on va revenir à ce texte. Difficile de planter ce texte dans un contexte particulier, un contexte économique, un contexte social ou littéraire. Il n'a pas de caractéristiques qui nous permettent de le ranger dans une catégorie précise. Aucun sujet politique, nulle mention n'est faite d'un lieu, nulle mention n'est faite d'une époque. C'est une époque contemporaine, mais on n'en sait pas plus. C'est une œuvre qui est riche, et ça se voit d'ailleurs au fait qu'à chaque fois qu'elle va être relue par un metteur en scène, les interprétations qui vont en être données seront extrêmement différentes. Tout d'abord, le langage, parce qu'il ne vous a pas échappé que c'est une pièce qui est difficile à lire par la langue. Ce que peut-être veut nous dire la garce avec ce langage si difficile, si empoulé, ce langage qui se répète, c'est peut-être tout simplement l'insuffisance du langage à dire nos sentiments. Par exemple, le verbe aimer désigne aussi bien un loisir, j'aime la planche à voile, mais il peut désigner l'amour, j'aime ma femme ou mon mari, etc. Donc vous voyez que le langage peut ne pas suffire. Toutes ces répétitions qui frôlent parfois le pléonasme, elles montrent de la part de la garce le désir de trouver le mot juste, mais trouver le mot juste, c'est finalement impossible. Et ça se voit dans une chose qui est très simple, c'est qu'à la fin de la pièce, Louis s'en va et il ne l'a pas trouvé, ce mot juste. Il n'a pas pu parler. Un autre thème particulièrement intéressant de cette œuvre, c'est les relations nocives et compliquées qui peuvent régir les interactions d'êtres qui s'aiment, la famille par exemple. Et puis enfin, un dernier thème qui surnage dans l'œuvre, qui est peut-être un thème que vous chercherez plus précisément, c'est le thème de la maladie et de l'isolement. Et plus précisément, si on accepte la dimension autobiographique de l'œuvre, cette maladie serait le sida. C'est une œuvre courte et intense. C'est bien pour ça que je vous recommande de la lire plusieurs fois. Il est donc difficile de choisir des passages clés. Ce que je vous conseillerais, c'est de regarder particulièrement ces trois passages. La première partie, scène 5, c'est le monologue de Louis et l'annonce de sa mort prochaine, c'est-à-dire le moment où il énonce pour la première fois que c'est juste la fin du monde pour lui. C'est-à-dire, c'est véritablement l'évocation de la finitude. Ensuite, la scène 10 de la première partie, toujours, où Louis revient sur cette mort et où il la regarde en face et où il dit sa terreur de la mort. Et là, je crois que chacun d'entre nous peut aussi se retrouver dans le personnage. Enfin, l'épilogue me semble particulièrement intéressant parce que Louis repart et on a cette phrase terrible qui est « Je ne reviens plus jamais, je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. » J'attire votre attention sur ce présent. « Je meurs quelques mois plus tard. » Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. Générique Sous-titrage ST' 501